... Bonjour à tous les amis, c'est Franck Nicolas, fondateur de Globe et de la tournée 110. C'est ici, au soleil, en général 6 semaines l'été. Alors là, cette fois-ci, c'est dans un magnifique hôtel au Mexique, où je me trouve en ce moment, dans lequel, comme je le dis souvent, je délocalise ma production. Vous êtes souvent nombreux et nombreuses à me dire, Franck, comment tu produis autant de contenu à l'année ? D'abord gratuit, puisque j'offre, je produis à la télé, à la radio, notamment au Canada, mais aussi sur Internet, partout dans le monde, des articles, environ 500 heures de contenu à l'année gratuit, pour servir les leaders et les entrepreneurs qu'on accompagne chaque année, et les aider, inspirer la plupart des gens à faire grandir le leadership dans ce monde. Et aussi tout le contenu payant, pour des gens qui sont un peu plus sérieux que juste voir une petite vidéo, et qui veulent surtout plus dans leur vie, qu'en ont ras-le-bol, de galérer dans leur carrière, ou qui veulent booster leur chiffre d'affaires, eh bien tous ces contenus payants, je les écris dans des lieux où je suis inspiré. Et inspirant pour vous aussi, d'ailleurs. Je ne peux pas écrire quelque chose, ou je peux, mais c'est plus difficile d'écrire quelque chose. C'est pour ça que je mets à votre place, parce que je vais y venir, j'arrive de la classe populaire. C'est très difficile d'écrire quelque chose d'inspirant, comme un livre que je vais écrire, je vais poursuivre cet été. J'ai deux livres en projet, et c'est dans ces milieux-là que je me retire et que j'écris mes livres, que j'écris mes programmes. Mais c'est, je vais vous dire la vérité, et c'est beaucoup plus simple aujourd'hui, à mon âge, 32 ans, sur les taxes, d'écrire un livre, de travailler à distance avec un ordinateur portable, de délocaliser ma production, parce que j'ai évidemment augmenté mes revenus après 25-30 ans de travail fort, 7 jours sur 7. C'est-à-dire que c'est plus simple pour moi maintenant de produire plus de contenu que ça l'était à l'époque. Je te dis la vérité. Il faut quand même reconnaître que l'argent résout beaucoup de problèmes. C'est pour ça que je suis toujours emprunt d'une grande modestie, humilité, et à la fois j'ai un fort ego, où je veux vous pousser, vous amener à aller plus loin, plus haut, et un ego bien placé, parce que vous savez que j'aime les gens, mais vous poussez. Mais je reconnais qu'au début de ma carrière, c'était très dur, d'écrire un projet pour les 5-10 prochaines années sur un agenda, alors qu'on n'a même pas d'argent pour acheter un livre, dans un petit... Moi j'étais dans le quartier de la Grange d'Aurel à l'époque, à Avignon. J'étais dans le quartier, l'un des plus défavorisés de la ville d'Avignon à l'époque. D'écrire dans quatre murs un truc inspirant, c'était très très dur. Alors, le début est toujours très difficile. C'est compliqué le début. C'est un peu comme... Et c'est pour ça que je préfère être honnête avec toi. C'est au début que vous avez le plus besoin de soutien. Le plus besoin de soutien pour décoller, d'entourage, où l'environnement est le plus important. Parce que le défi est de taille, mais si vous êtes mal entouré, et si vous n'avez pas d'argent, si vous n'avez pas d'énergie, si vous... C'est très dur. Je suis honnête avec vous. C'est un peu l'image, la métaphore de cet avion qui décolle, ready to take off, boom. Et c'est à ce moment-là, au moins jusqu'à 5000 pieds, jusqu'au fait qu'il ait rentré tous ses volets, une partie de ses volets en tout cas, où il consomme le plus de kérosène, comme un avion au décollage, si tu veux. C'est là où ça consomme le plus d'énergie. C'est au début où c'est le plus difficile, tu comprends. Et c'est là où tu as besoin le plus de soutien. Pourquoi ? Pour tenir, notamment psychologiquement. Changement de carrière, refaire sa vie, fonder une famille, élever ses enfants, atteindre l'indépendance financière, changer de travail, augmenter ses compétences, lancer une entreprise, reprendre une entreprise, développer l'affaire de son entreprise et changer le modèle d'affaire. Tout ça, ça demande de l'énergie. Et c'est ça que j'ai eu, entre guillemets, l'intelligence de comprendre très tôt. C'est-à-dire que très tôt, j'ai eu le réflexe, puisque je n'avais pas d'argent, d'aller à la bibliothèque. J'ai eu le privilège d'habiter dans un pays, la France. Moi, je suis issu d'une famille italienne, immigrée dans les années 50 en France. Mais en tout cas, j'ai été élevé en France et c'est un pays qui est extraordinaire pour ça. Alors, même si beaucoup de gens se plaignent, moi, je trouve que c'est un pays formidable. La santé est quasiment gratuite. Les bibliothèques, c'est gratuit. Enfin, c'est juste extraordinaire comme pays. Et j'allais à la bibliothèque et je pouvais, c'est évidemment le privilège que j'ai par rapport à beaucoup de gens en Afrique ou dans plein de pays dans le monde où vous n'avez pas de bibliothèque comme nous, ou au Canada, on a ça aussi. Mais j'ai pu louer des livres. Je n'avais pas d'argent pour acheter des livres, alors je l'ai loué. Et j'ai étudié la psychologie du leadership, le développement personnel, la croissance personnelle, le développement de certaines compétences, des biographies. Et c'est comme ça que j'ai ouvert mon esprit. Je me suis dit, mais waouh ! Il y a des gens qui ont un passé plus difficile que moi et qui ont réussi, vraiment ! Et mes parents me disaient, arrête de rêver en couleur. Ma famille qui me disait, wow, wow, wow ! On est des macaronis. Oui, les Italiens dans le sud de l'Europe, notamment en France, on les appelait dans les années 50, des macaronis. Et ce n'était pas des compliments, tu vois ce que je veux dire. On n'était pas très bien vus. Mais ça s'est résolu ensuite, mais on n'était pas très bien vus. Et voilà comment j'ai réussi à décoller. Travailler sur ma psychologie, la persévérance, sur la durée. Et ensuite, je suis très honnête avec toi, ce n'est pas plus facile. Il y a d'autres pièges, je vais te les expliquer lesquels. Mais c'est plus facile en termes de choix. Tu peux embaucher les gens qui te ressemblent, avoir des équipes que tu aimes. Moi, mes équipes, elles me ressemblent, elles ont les mêmes valeurs. Et les collaborateurs qui sont de passage, qui sont là juste pour obtenir leurs papiers, qui sont juste là pour avoir des plans de match, qui passent des entretiens, etc. Tous les gens un peu différents en termes de valeur, d'honnêteté, de loyauté. Ces gens-là ne restent pas très longtemps. Mais en général, mes équipes me ressemblent parfaitement bien. Et je peux travailler avec des gens qui me ressemblent. Et c'est ça qui est chouette. Ensuite, tu peux, comme moi, ça dépend de ton métier, évidemment. Mais moi, je fais le tour du monde avec des conférences dans le monde entier. Vous êtes des gros événements ou des grosses entreprises font appel à mes services pour une conférence lors de leur événement dans le monde entier. Donc, je rencontre des gens en permanence. Peu importe votre métier, mais c'est toujours le début qui est le plus difficile. Vous en convenez ? Et puis alors, je fais chaque année 500 heures de programmes gratuits. Et j'ai besoin de me ressourcer aussi. Donc, c'est plus simple pour moi. Maintenant, après 30 ans de travail, 7 jours sur 7, je me rappelle d'ailleurs pour anecdote que je n'ai pas pris un seul jour de congé entre l'âge de 15 ans, 14-15 ans, et l'âge de 25 ans. Pas un jour de congé. Entre 15 à 25, on va dire. Pas un jour de congé. Quand j'entends certaines personnes qui disent « Oh, vivement vendredi ! » Alors, évidemment, il y a certains qui vont dire « Bah oui, mais travailler dans cet environnement-là, Franck, c'est plus facile. » Oui, c'est vrai. Mais ça a demandé des années et des années. C'est comme les gens qui sont obèses et qui ont un diabète de type 2 qui continuent d'aller mettre de la mauvaise nourriture dans le ventre et qui voient quelqu'un en disant « Ah, regarde cette fille-là, comme elle est chanceuse. » « Oui, mais ça, c'est génétique, ça. Elle ne mange rien et regarde, elle ne grossit pas. » Il y a des tempéraments comme ça. Mais la plupart des gens, soyez honnêtes, mangent du Nutella matin, midi et soir. Qu'est-ce qui va se passer ? « Come on ! » Donc, les gens ne voient que les résultats, mais pas le travail que ça a demandé. Et c'est ça que je... Dans ma mission que j'ai comme aspiration pour vous, c'est de vous inspirer à tenir sur la durée. Pour celles et ceux qui le souhaitent, vous pouvez venir à la tournée 110. C'est en novembre, vous le savez. C'est une formation d'une journée où je vais vous confier mes secrets depuis 25 ans. Mais celles et ceux qui veulent aller plus loin, là, ils travaillent leurs connaissances, ils font des formations, ils persévèrent. Ils persévèrent. Mais beaucoup de gens ne vont pas aller plus loin dans leur carrière et leurs affaires parce qu'ils ne veulent pas se former. Ils ne veulent pas apprendre, lire, faire des efforts intellectuellement. La plupart des gens ne veulent pas faire beaucoup d'efforts intellectuels, d'efforts émotifs, de travail psychologique sur eux. Sauf que ce n'est pas le fait de t'acheter une montre à 30 000 dollars qui va te rendre riche. Tu l'achèteras quand tu seras le cas. Pas l'inverse. Mais non, les gens mettent de l'argent dans les appareils électroniques, ils mettent de l'argent dans des vêtements, la huitième paire de chaussures quand ce n'est pas la neuvième. Ils mettent de l'argent dans des sorties, dans des cinémas parce que ça apporte du plaisir, du réconfort. Et il y a des gens qui vont dire « Ben oui, mais Franck, pour toi, c'est facile encore au soleil. Tu n'as pas besoin de te ressourcer. Mais moi, ma vie, c'est une galère. Et je le comprends parce que je l'ai vécu. Mais à un moment donné, c'est à toi de faire les efforts. On a tous un désert de gobi à traverser. On a tous un désert de gobi à traverser. On a tous une galère à traverser. Pour certains, c'est plus long que pour d'autres. Moi, ça a duré des années et des années. Mais au début, oui, c'est difficile. Mais on est tous passés par là, sauf les gosses de riches qui naissent avec une cuillère en argent et en or dans la bouche. Et j'appelle ces gens-là une anecdote parce que c'est une extrême minorité de gens richissimes qui lèguent à leurs enfants des milliards. Vous comprenez ? Donc, il y a un moment donné, il faut faire des efforts. Oui, c'est dur au début de ne pas aller au cinéma, au restaurant, de ne pas mettre son argent dans des conneries pour se payer un livre et se former. Et ensuite, une petite formation. Et ensuite, un audio. Et ensuite, un... Oui, au début, c'est dur. Oui, c'est dur. So what ? Oui, c'est dur au début. Mais tu vas voir, plus tu vas avancer et plus tu vas pouvoir commencer à aménager ton temps de travail. Tu vas peut-être choisir une entreprise dans laquelle tu aimes plus servir les clients que d'autres, tu aimes plus les produits que d'autres parce qu'un patron, c'est un patron, même si, en général, les patrons ont toujours tort. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que les patrons me disent que je n'ai pas les bons employés et les employés me disent que je n'ai pas le bon patron. C'est assez amusant. Donc, pensez à cet avion qui décolle ou à ce paquebot qui sort du port et qui a besoin d'aller en mer. C'est au début que c'est le plus difficile. Et c'est au début que vous avez besoin le plus d'informations, de bonnes connaissances, de modéliser des gens à succès, des gens qui ont déjà ce que vous aimeriez avoir. Vous comprenez ? Mais vous devez travailler intellectuellement. Vous devez faire des efforts intellectuels, psychologiques, émotifs et physiques parce que de perdre du poids, ça fait mal au ventre, l'arrache de sucre. Les trois premières semaines quand vous supprimez le sucre, ça fait très mal. Vous avez mal. Vous avez des chutes d'énergie. C'est physique. Vous comprenez ? Et c'est ça que je vais vous enseigner à la Tournée 110. Je vais vous apprendre du fond du cœur ce que j'ai appris depuis 25-30 ans. Je vous ai mis le lien ci-dessous. C'est une journée. Retenez ces dates. Je veux absolument que la Terre entière vienne à la Tournée 110. C'est une journée seulement de formation. Et je fais ça un samedi avec mon équipe. On sera 200 à vous accueillir à Paris notamment. Mais on fait ça un samedi pour permettre aussi aux employés de venir, pour changer de carrière, pour redonner un souffle à leur carrière. Beaucoup de gens, ils ont le métier de leur rêve mais ils ne le voient même plus tellement qu'ils sont épuisés. Ils voulaient ce diplôme, ils l'ont banalisé. Ils voulaient ce travail, ils voulaient, voulaient, voulaient et finalement, ils n'aiment plus ce travail. Pourquoi ? Ce n'est pas le travail qui a changé, ce n'est pas le patron qui est ceci, cela. C'est parce qu'ils ne sont plus heureux de rien. Et regardez bien dans leur vie privée, ils font souvent la même chose. Ils vont changer de mec ou de fille tous les six mois, tous les années, quand ce n'est pas tous les soirs. Ils reproduisent la même chose dans leur vie privée, dans leur bouffe, le yo-yo, dans leur relation, le yo-yo, dans leur travail, le yo-yo. Ils font la même chose. La façon de faire une chose, c'est la façon de faire toutes les choses, me disait ma grand-mère. Tu comprends ou pas ? La tournée 110, c'est le samedi 2 novembre à Paris, dans l'immense parc des expositions. Port de Versailles. Et à Montréal, c'est le samedi 16 novembre dans le magnifique Palais des Congrès de Montréal aussi. C'est un samedi pour permettre à tout le monde de venir. Presque tout le monde, sauf celles et ceux qui ne peuvent pas pour des questions de religion ou celles et ceux qui ne peuvent pas venir pour des questions de travail. Mais c'est en novembre prochain. Mettez un peu d'argent de côté. Faites des marchés. Moi, à l'âge de 11 ans, je faisais des marchés au puce. Je gagnais l'équivalent d'un SMIC français à 11 ans. Quand les gens disaient « Ce n'est pas facile, il n'y a pas d'argent. » À 11 ans ! Et je mettais tout cet argent pour aider mes parents à payer les factures. Même si, je le répète une nouvelle fois, ils ne m'ont jamais demandé de travailler à 11 ans pour que je les aide. Jamais. Il y avait trop de pudeur à mes parents pour demander ça. Mais toute ma vie, ça m'a nourri, ça, d'avoir été utile pour mes parents. Et j'adorais ça, l'entrepreneuriat en plus. Donc, voyez mes amis, retenez ceci, c'est au décollage que c'est plus difficile. Le décollage, c'est ça le plus difficile. Et pendant cette phase de décollage, ça peut être un changement de cap, changement de vie, changement de carrière, redonner un souffle à sa carrière, modifier sa psychologie, redevenir positif, perdre du poids, gagner de l'argent, peu importe ce que vous voulez. C'est dans ces moments de décollage où vous avez besoin de plus d'énergie. D'abord, apprenez à travailler votre énergie. Je vais vous apprendre ça à la tournée 110. Comment tenir sur la durée, comment persévérer, mais aussi apprenez à vous entourer. Alors, je sais que mes vidéos gratuites vous aident énormément chaque année. Je voulais vous dire merci mille fois. Bravo à celles et ceux qui me suivent. D'ailleurs, laissez des commentaires, mettez des likes, abonnez-vous à ma chaîne, à mes pages, Facebook, YouTube, Instagram. Suivez-moi sur Instagram aussi parce que chaque jour, je filme mon quotidien pour vous inspirer dans les détails. Je sais qu'Instagram est fait pour ça, YouTube, Facebook, un peu moins, mais les stories, notamment sur Instagram, sont chouettes. Elles me permettent de partager mon quotidien. Donc, abonnez-vous aussi sur ma page Instagram, YouTube, Facebook et puis, dans l'immense, peut-être, plaisir et honneur de vous rencontrer lors de la tournée 110 en novembre prochain. Et surtout, ne lâchez pas. Vous lâchez pas. C'est souvent dans les moments de décollage ou dans des traversées de désert de gobi qu'on a tous qu'il faut faire le plus de preuve de persévérance. Et ensuite, un peu comme moi, je le vis en ce moment, ce sera pour vous aussi plus facile. Un peu plus facile. Mais vous aurez d'autres défis. Notamment, aujourd'hui, je pourrais m'arrêter de travailler. Et c'est ça, l'autre défi. C'est comment je garde le feu sacré pour aider des gens pour continuer de travailler alors que je pourrais m'arrêter de travailler. comment je m'y prends ? Et ça aussi, beaucoup de gens n'en parlent pas. Combien de gens multimillionnaires s'arrêtent de travailler ? Ou alors étaient très gentils au début quand ils n'avaient pas de l'argent et deviennent très vilains ensuite quand ils ont de l'argent. Vous en connaissez-vous des gens qui sont très gentils quand ils ont besoin de quelque chose et une fois qu'ils l'ont eu, ils vous balancent comme une paire de chaussettes usagées. Ils vous prennent pour une poubelle. Vous en connaissez des gens comme ça ? J'en connais plein. Je tiens sur la durée comment ? C'est exactement ça que je vais vous apprendre à la tournée 110. Pas du one shot sur la durée. Quand je dis que je fais des médias sociaux toute l'année ou de la gratuité toute l'année, je le fais toute l'année. Pas juste quand je suis au soleil. Toute l'année. C'est un engagement. Je n'ai qu'une parole et je tiens mon engagement. Cet engagement, je l'ai dans mon couple. Je suis avec ma femme. On va fêter ce septembre-là 19 ans de mariage, 21 ans de vie commune. La façon de faire une chose, c'est la façon de faire toutes les choses mais tu dois l'apprendre ici. Tu dois apprendre la stratégie. Tu dois apprendre à maîtriser ton mental pour arriver à le faire. Tu comprends ? C'est ça que je veux modestement vous enseigner. On va vivre de bons moments à la tournée 110.